bonjour les potiers bonjour tout le monde bienvenue à cette vidéo qui va traiter aujourd'hui du sujet extrêmement difficile alors j'exagère allez ça sera la bouteille la bouteille pour adrian adrian qui est déjà venu en stage ici l'année dernière il m'a dit oh là là j'aimerais bien faire des bouteilles à la morandini alors regardez c'est ça les bouteilles à morandini nous on va choisir quelque chose on va chercher un peu la difficulté on va on va un peu aller vers la grande la messe jour en pouvant passer la main à l'intérieur je vous présente deux personnes à mes côtés à ma gauche à ma droite à valérie elles sont douées de la parole c'est parfait leur et poseront peut-être des questions pendant cette réalisation 1 kg de terre on brasse le mieux possible c'est une terre qui est plutôt un peu malléable un peu humide peut-être que ça serait mieux avec une terre plus dure pour réaliser le goulot du haut nous verrons bien donc la bouteille égale famille du cylindre alors pas un cylindre hyper ouvert donc ça sert à rien d'aller faire une mise à plat là très ouverte parce qu'on aura autant de mal à refermer la terre par la suite on va percer la terre c'est un cylindre donc pas d'arrondi on crochète on bloque ici on ouvre là et on commence à penser à l'intérieur de la bouteille bon là je peux mettre encore un peu la main dedans allez j'ouvre un tout petit peu plus allez pas plus pas plus pas moins c'est parti on va faire une première montée de terre on va pas être trop gourmand on va jouer la sécurité et je n'ouvre pas je n'ouvre pas donc épaule vers l'avant vitesse pas trop grande voilà je mets tous les atouts pour pas que la force centrifuge m'embarque ça accroche je dégage je me remets exactement à la même place je finis le geste je ne laisse pas de bourrelet en haut je ne fais pas quelque chose de hyper fin mais je ne laisse surtout pas de bourrelet en haut parce que je vais être embêté après pour le goulot bon première montée basique je peux encore y aller non pratiquement pas ou alors je vais m'aider pour le bas hop je fais une petite montée comme ça en bas et rien ne m'empêche de rattraper ce geste que moi j'aime beaucoup le geste de la première montée et je refais une tirure et je n'ouvre pas voilà on va partir avec ça et maintenant on va faire les montées traditionnelles que tout le monde connaît on fait une vague au dessus du pouce et une fois que la vague est faite il n'y a plus qu'à monter pas de bourrelet en haut mais pas spécialement fin non plus parce qu'on va demander des gros efforts à cette partie de terre donc si on arrive en dentelle ici ça va mal se passer bon c'est beaucoup trop bas il faut monter de la terre j'ai de la terre on en a plein en bas allez on envoie une grosse vague hop là ça commence on va dire que ça commence allez je fais un petit passage comme ça ça me permet de voir s'il y a une faiblesse quelque part bon je touche du bois enfin de la terre pour l'instant je n'en vois pas on a perdu un petit peu de terre à la base contre la girelle je pense oh là là ça accroche un mort là dedans on va remettre un peu de barbotine allez encore un petit passage je remonte la terre délicatement moi je crois que ça suffit pour la hauteur pas trop quand même pour se compliquer faire quelque chose comme ça bon comme on va refermer le haut il faut impérativement nettoyer le fond alors je vais chercher la barbotine tout ce qui traîne parce qu'on ne pourra plus y aller après et si on laisse de l'eau et bien ça va se couper et on ne donne pas de coups sur le haut de la pièce c'est vraiment je vous interdis de faire ça bon alors arrive un geste crucial mais oui elle est abîmée on retrouvera le problème à la fin un geste crucial c'est de dire à la terre on te referme donc on retient sa respiration on va choisir ce geste là on en verra d'autres tout à l'heure et on ne va pas le faire en statique ce n'est pas le geste du triangle ce n'est pas ça et j'attends c'est ça et je monte allez on y va on va partir d'ici je ferme et je monte voilà alors j'aime autant vous dire que si jamais ici on avait une faiblesse et bien ça serait déjà voilé parce que ça c'est quand même beaucoup d'efforts qu'on demande à la terre d'un seul coup on passe d'un diamètre je ne sais pas là il y a à peu près on va dire centimètres on était à quoi ? 8 et là on est déjà arrivé à 4 donc ça c'est beaucoup pour la terre c'est beaucoup 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 d'efforts alors les bouteilles à un brandini je regarde ma petite photo là-bas au loin et c'est quelque chose qui avec goulot long goulot long donc à la limite le goulot là il commence à partir ici vous voyez donc là je le fond je fonds la forme ici avec le fût je fais plus de pouce ici et comme j'ai un peu de terre là et bien je vais faire une petite tireure ici mais toujours avec plus de pouce comme ça je vais gagner de la hauteur je ne sais pas si ça se voit l'image j'espère qu'elle est calée on voit le haut de la pièce là ? tout juste tout juste mince bon en fait on va tricher on va faire une bouteille qui va faire 1m50 de haut vous ne le verrez pas ce n'est pas que pour nous allez un petit passage triangle ah ça commence à ressembler à quelque chose du moins je le vois ça commence elle est là la bouteille c'est un peu bouteille champagne pour l'instant c'est bien les bulles allez je referme là je cherche maintenant je vais m'occuper de chercher une forme alors puisque tout va bien dans cette pièce qu'elle ne chahute pas qu'elle a de l'épaisseur qu'elle est bien ancrée ici alors vous voyez le fait de laisser de la terre c'est souvent un défaut mais aujourd'hui ça nous sert parce que ça permet quand même d'avoir une forte assise et si on fait des efforts dessus des choses comme ça et bien ça ne se décentre pas du moins par le bas allez on va essayer de monter la partie haute pour faire ça il nous faut des outils je crois qu'on va couper l'image le temps d'aller chercher les outils les pièces on va se servir de cette partie là comme d'un doigt donc je viens je me mets en tension vers moi j'appuie ici je fais une espèce de vague et je monte en appui contre le bout de bois alors là l'astuce c'est pas une astuce mais il ne faut surtout pas refermer au diamètre du bout de bois parce qu'à ce moment là ça va faire ventouse et on ne pourra plus rien faire donc j'ai pris ça vite fait mais normalement c'est pas bon on ne prend jamais ne faites jamais ça en fait voilà on ne prend pas de bois rond pour faire ce genre de sport on prend une règle un carré quelque chose bon allez alors je vais faire attention je vais prendre la règle en carré si tu peux me la passer on va prendre ça parce qu'elle est un peu grande je ne sais pas voilà parce que ça même si je serre contre l'air passera sur le côté ça ne fera pas ventouse allez on monte de la terre une petite vague ça accroche on s'arrête tout de suite on met de la barbotine il ne faut pas que ça accroche parce qu'autrement ça va faire des efforts ici ou là et la pièce va tomber voilà là ça se passe beaucoup mieux et je prends mon temps je monte je monte je monte je monte voilà ça chahute un peu on va regarder c'est encore acceptable on va couper le haut ici ça ne peut pas être guère plus gourmand que ça je vais regarder le modèle c'est pas tout à fait la même forme je vous le dis franchement je vais couper le haut ici une petite collerette on n'a pas besoin c'est pas très beau voilà et puis on va voir comment on peut arranger ça on pourrait pour s'approcher de la forme ici il faut que ça soit déjà un peu refermé et je refais un petit passage jusqu'en haut alors on va regarder parce qu'on peut faire des collerettes on peut faire des tas de trucs sur les bouteilles mais le modèle je crois qu'il est sans aucune floriture il est sans floriture mais à côté la petite bouteille il y avait il y avait une réouverture moi je ne sais pas j'aurais tendance à dire qu'il n'en faut pas parce que disons que la difficulté de cette pièce c'est d'avoir fait le petit ce goulot fin et assez haut donc ça c'est une petite difficulté alors on peut le laisser tel qu'il est je crois ça c'est intéressant mais on va s'occuper du bas parce que là on ne la voit pas la pièce elle n'apparaît pas encore donc on va la révéler à elle-même et à l'assistance la noble assistance n'est-ce pas on attrape un petit outil on enlève toutes les barbotines dans un premier temps et vous voyez qu'il y en a beaucoup et on va enlever ce surplus de terre alors comme je n'ai pas envie de bousiller la pièce on va le faire plusieurs fois j'enlève une partie de l'assise ici une deuxième partie ici comme ça je ne prends pas de risque et maintenant je vais dresser le fût voilà et l'outil magique qui pend bien son nom comme par magie vous voyez que la pièce est peut-être un peu plus élégante maintenant que vous la voyez jusqu'en bas et puis on ne va pas oublier de faire un petit chanfrein pour avoir une petite ombre voilà et là je pense c'est un peu ça les dessins morandini souvent il y a des parties hautes des goulots très très hauts vous n'avez pas de questions mesdames ? subjuguées 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 mon dieu au secours alors comme on a enlevé la barbotine en bas ça serait bien de faire un passage au milieu pour enlever aussi la barbotine parce que je vais vous dire un truc pareil bête mais la barbotine ça ne cuit pas pareil que l'argile déjà un peu dure vous voyez tout ça ça ne cuit pas pareil ça se rétracte donc ça va faire des choses un peu bizarres alors vous allez me dire oui mais il y a le tournassage oui c'est vrai il y aura peut-être le tournassage là-dessus est-ce qu'on en aurait vraiment besoin je ne sais pas je ne sais pas faire quelque chose de sympa faire un petit passage éponge mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller enlever de la matière le fond est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller faire un fond là non c'est des pièces assez brutes assez ethniques dans un certain sens moi j'aurais tendance à dire il vaut mieux la laisser comme ça je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez tu préférerais qu'elle soit tournassée tout le monde a l'air satisfait c'est un peu brut aussi oui 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 c'est un peu dans l'esprit c'est pour ça que moi le tournassage a priori je la vois comme ça très près il faudrait voir dans d'autres circonstances peut-être une fois qu'elle sera sortie de corriger certaines choses mais donc si on ne fait pas de tournassage du tout on est obligé d'arranger ici le haut alors ce qui arrive aux débutants c'est que dans ce genre de pièces un peu difficile c'est que on arrive à monter la terre on arrive à tout ça mais il y a des décentrements qui sont cachés mais le décentrement caché ça veut dire que ça tourne rond mais en fait il y a des parties épais là et de l'autre côté très fins et malheureusement bon alors on le voit pas sauf en haut et la petite bague du haut il y a une partie épaisse et il y a une partie fine et c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il y avait un petit défaut bon là ça ne l'a pas fait tant mieux tout est pareil donc voilà Adrien ton vœu a été exaucé voilà ta bouteille Morandini on la reverra peut-être je dis ça aux personnes qui me font des petites remarques qui me disent oui mais on voit pas ta pièce finie avec l'émail et tout ça mais oui parce que la route est longue la route est longue encore il va falloir la faire sécher il va falloir éventuellement la tournasser la faire cuire une première fois aller chercher de l'émail le mettre dedans dessus partout et puis recuire et tout ça ça prend du temps ça prend de l'énergie et il n'y a pas que ça à faire mais peut-être qu'on va la mettre dans un coin et puis un jour avec d'autres pièces ou d'autres choses on va en profiter pour la faire cuire et à ce moment-là elle apparaîtra dans le début d'une autre vidéo voilà et puis ça vous encourage comme ça à suivre la chaîne et à dire peut-être qu'un jour la bouteille va réapparaître et si on disait au revoir au revoir au revoir tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501